Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.guerrittvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chacun cherche à maximiser ses revenus dans son secteur d'activité. C'est une ambition qui, a priori, ne pose qu'un problème. Mais il arrive que certaines personnes usent de procédés, de techniques peu ordinaires, parfois mystiques, pour atteindre cet objectif. La pratique n'est plus très secrète, car aujourd'hui, il y a même de la publicité autour de ce genre de pratiques. Si bien que quand quelqu'un prospère dans une activité, on n'hésite pas à dire qu'il a certainement recouru à un de ces procédés qui attirent la clientèle vers lui. En Fongbe ou en Gungbe, on parle, on désigne ces procédés, pas le thème, il est là. On en parle ce soir avec notre invité, Koulous Edgar Adoglo. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Merci de votre disponibilité. Merci aussi à vous pour la fidélité. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, merci de votre attachement à cette émission. En dehors de moi, qui suis-je ? Désormais, vous pouvez nous suivre en direct et de façon continue sur le site internet de Guérit TV Monde, www.guéritTVmonde.bj. Espace Ifedou à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedou vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedou est situé à Tocota, Davo. Contacte 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Eh bien voilà, de retour sur ce plateau, nous allons démarrer avec cette première question à l'endroit de notre invité. Quand on parle de GULOR, dites-nous, qu'est-ce que c'est ? Merci. En fait, de façon terre-à-terre, quand on parle de GULOR, GULOR, ça veut dire faire venir quelque chose à soi. Donc en français, de façon terre-à-terre, on fait référence à la loi d'attraction. D'accord ? Donc en termes de définition assez simple, le GULOR signifie la loi d'attraction. C'est-à-dire, j'attire à moi tout ce que je veux. Oui, j'attire à moi tout ce que je veux. Dans quel cadre, dans quel contexte précisément ? Bon, dans le contexte où je veux plus prospérer, je veux plus engranger. Dans le contexte aussi que je vis des difficultés, d'accord ? Je veux transcender ces difficultés-là, ces blocages-là, pour pouvoir aussi rentrer dans le concert, pour ne pas être un spectateur dans la société et en vue d'être très, très actif. C'est-à-dire, de devenir aussi actif, acteur aussi dans le quotidien. Pouvoir se mouvoir, pouvoir conduire une voiture, pouvoir construire aussi une maison, pouvoir entretenir un commerce et pouvoir maximiser mon revenu, pouvoir fidéliser ma clientèle ou maximiser la clientèle, etc. On a comme l'impression qu'il y a une sorte de promotion de cette pratique aujourd'hui. Est-ce à dire que, c'est fondamentalement ce qu'il faut faire pour prospérer ? Non, c'est bien dommage, parce que c'est aussi le fait de... le phénomène de manque de connaissances. C'est-à-dire, ceux qui possèdent ces connaissances-là, d'accord ? Parce qu'il y en a qui ont véritablement cette connaissance, qui sont là. Il y en a d'autres qui en ont. Et bon, des pseudo-connaisseurs, d'accord ? Il y en a qui se disent, bon, on va jouer sur... Les difficultés que les gens rencontrent. Non, non, pas seulement ça, les difficultés, mais on va jouer aussi sur l'incrédulité, je ne dirais pas incrédulité, mais le manque de connaissances. L'ignorance, voilà. Merci pour le mot. L'ignorance de la population, de la masse, d'accord ? Pour pouvoir aussi engranger, parce que c'est aussi une forme, d'accord ? C'est aussi une forme, pour ceux qui font cette publicité-là, c'est aussi une forme de pouvoir s'enrichir. Même si le principe, bon, en griffe, on ne va pas parler du principe, mais c'est aussi la démonstration de la loi de la prospérité. C'est-à-dire, je viens faire la publicité d'une connaissance que j'ai, qu'elle soit mystique et concrète, c'est-à-dire, voilà, par rapport à des produits, peut-être des produits mystiques, ou que ce soit une connaissance que je possède et que, voilà, pas disséminée, etc. Tout ça, là, j'en parle, d'accord ? Mais qu'est-ce que je fais ? C'est les gens qui viendront, d'accord ? Et ces gens qui viendront m'écouter ne viendront pas m'écouter, simplement. Ces personnes la vont payer. C'est aussi la démonstration de la loi de la prospérité. De la prospérité. Vous avez défini... Il faut de l'attraction pour que les gens puissent venir. Ok. Vous avez défini la pratique comme étant... comme reposant sur la loi de l'attractivité. Comment est-ce que, eh bien, on arrive à mettre en place un procédé qui permet de faire venir à soi ce qu'on désire ? Autrement dit, quel est le principe qui régit cette pratique-là ? Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de traités là-dessus. Beaucoup de traités. Les gens ont parlé de la loi de la prospérité. Plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Il faut comprendre d'abord qu'en matière d'attraction, d'accord, le premier principe, le principe premier, c'est la loi de l'amour. D'accord ? La loi de l'amour, j'ai dit ici, j'en ai parlé ici sur le plateau, c'est la loi naturelle. D'accord ? La loi naturelle, qu'est-ce que c'est que la loi naturelle ? La loi naturelle dit, et pratiquement dans tous les courants religieux, ça a été dit, ça a été énoncé, évoqué. Mais voilà, on fait fi de ça. On fait fi de ça. Tel, nous sommes dans un univers infini de toutes les possibilités et de toutes les potentialités. D'accord ? Et nous sommes régi, tels que nous sommes régi, c'est-à-dire en tant qu'être, être divin, à l'image et à la ressemblance de la divinité suprême, tel nous sommes, tel l'univers est. C'est les mêmes lois qui régissent l'univers, ce sont ces mêmes lois-là qui nous régissent aussi en tant que microsomes, l'univers en tant que macrosomes. Microsomes. D'accord ? Et ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que si je vais exprimer quelque chose ici et maintenant, d'accord, il me suffit seulement d'être en harmonie avec les principes et les lois. C'est-à-dire qu'il y a une synergie entre ce que je suis et l'univers, d'accord, pour que ce que je puisse, ce que je veux puisse venir, c'est-à-dire puisse s'exprimer. A son moyen, plus que ce que je suis en train de dire. Voilà. Généralement, les blocages, tout ce que nous vivons, blocages, difficultés, etc., tout cela vient du fait que nous ne sommes pas en synergie avec l'univers. Donc, c'est cette synergie-là qu'il faut chercher. Et en appliquant cette, c'est-à-dire en réalisant cette synergie-là, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre, c'est-à-dire on est en accord et en harmonie avec les principes et les lois de la vie. De façon simple. D'accord ? Et en réalisant cet équilibre-là, qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer ? On est en train d'exprimer la loi de l'amour. De l'amour. Voilà. Oui. De façon concrète, quand on parle de ces procédés-là qu'on désire sur le thème du l'or, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne leur typologie ? Est-ce qu'il y en a de plusieurs sortes ? Est-ce qu'il y en a en fonction des secteurs d'activité, en fonction de ce que la personne exerce comme activité ? Voilà. Avant de répondre à cette question, on n'a pas fini le développement parce que vous avez parlé du principe. Oui. Le principe qui... Voilà. Donc, il y a ce principe-là. D'accord ? Quand on est en harmonie, on est en accord avec les principes et les lois de la vie. D'accord ? La loi de l'amour, l'expression de l'amour, etc. Tout ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en réalité, on exprime ce qu'on a. Je reprends. On exprime ce qu'on possède. D'accord ? Si, dans votre énergie, vous ne possédez pas l'énergie d'une voiture, vous ne pouvez pas exprimer l'énergie de la voiture. Vous ne pouvez pas exprimer dans le monde physique la voiture. Ainsi de suite, ça en est de même pour tous, pour tous les trucs. D'accord ? Donc, le souci, c'est quoi ? Je n'exprime que ce que j'ai. Si l'autre a des voitures, malgré que, moralement, il n'est pas... C'est-à-dire, il a un comportement moral qui est anti... qui ne répond pas... C'est-à-dire, qui ne répond pas aux normes de la société, mais pourtant, il prospère. Ça veut dire que quoi ? Au niveau de son énergie, tout cela existe. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai aussi à... à me comporter, c'est-à-dire à... et me comporter pareil pour que les choses puissent venir. Donc, c'est d'abord dans le monde interne. D'accord ? Il faut être conscient. D'accord ? Il faut prendre conscience. Il faut... Il faut... Il faut se vétir de cette énergie-là. D'accord ? Pour pouvoir l'exprimer. D'accord ? Donc, ne pouvons pas, tous les êtres humains, n'ayant pas cette connaissance-là. D'accord ? N'ayant pas cette connaissance, donc, on recours à ce que a dit la protopole dans Romain. D'accord ? Il dit, quand j'étais petit, je buvais du lait. Mais quand j'ai grandi, j'ai commencé à manger de la nourriture solide. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire, pour pouvoir, avant d'en venir et de prendre conscience, c'est-à-dire pour qu'ils puissent prendre conscience de leur potentiel, de ce qu'ils sont en réalité, et se passer de tout, de tout décor, de tout support, etc., tout cela, ils doivent pouvoir utiliser les supports. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et ce support-là, c'est de ça qu'on est en train de parler, en tout cas, et dans notre patois, on définit ça en termes de violents, c'est-à-dire les procédés extérieurs. j'insiste encore dessus, les procédés extérieurs que j'utilise pour pouvoir et tout cela, et propulse, c'est-à-dire pour pouvoir obtenir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. D'accord ? C'est des procédés extérieurs. Ça ne fait pas partie de notre énergie. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Par exemple, je prends un exemple. Et si je suis un praticien, par exemple, et quelqu'un vient vers moi pour dire écoute, je veux avancer, je veux vendre plus, ma boutique, voilà, etc. Tout cela. Je ne vais pas tout de suite faire asseoir cette personne. Il y a plusieurs procédés. Tout de suite, c'est régler le problème de l'individu. L'aider à régler son problème. En utilisant quoi ? En utilisant des procédés extérieurs. Le souci de l'individu étant réglé, d'accord ? L'individu viendra vers moi pour me dire écoute, ça a marché le savon, ça a marché ci, ça a marché ci. Je vais dire à l'individu, mais tu peux aller au-delà de ça en te comportant comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Oui, vous avez abordé déjà la question en termes de pratiques, en termes de typologie. Vous avez parlé tout à l'heure du savon. Il y a des formes. Voilà, on en vient aux formes. Quelles sont les différentes formes ? En fait, il y a plusieurs formes. Il y a des savons, il y a des poudres, il y a des parfums, il y a des encens, d'accord ? Il y a des pommades. Bref, c'est pratiquement tout. C'est un tout. Il y a par exemple des gens qui, bon, arrivent à sacraliser des vêtements, des mouchoirs, d'accord ? des boucles d'oreilles, des bagues, des chaînes, des chaînettes. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Il y en a d'autres, des chapeaux, il y a d'autres, du mascara, c'est-à-dire le maquillage. À les yeux ? Ben oui, pour attirer. Bref, les véhicules sont les géants. Oui, on prend un exemple palpable. Celui qui utilise, par exemple, le maquillage, on utilise le mot kilo, il a main sur les yeux. Comment est-ce qu'en mettant une telle chose, il peut exercer, comment dirais-je, une certaine influence sur une personne, d'autre pour avoir quelque chose de la personne ? Comment ça marche ? Voilà, il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire, d'abord, le kilo que l'individu passe dans les yeux, ce n'est pas du kilo simple parce que c'est du kilo. Déjà, le kilo en lui-même, dès qu'on le passe de façon simple et que vous passez quelque part, vous attirez tout le monde vers votre regard. C'est-à-dire, on constate qu'il y a quelque chose dans les yeux, tout le monde est curieux, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les yeux. Donc, il y a déjà ce principe-là, naturel que le kilo a. Oui. D'accord ? Maintenant, deuxième chose, ce kilo-là est activé, c'est-à-dire, on augmente son énergie. C'est-à-dire, celui qui maîtrise les techniques augmente son énergie avec certains éléments physiques. D'accord ? C'est des ingrédients plus le pouvoir qui met tout en mouvement, qui est le pouvoir du verbe. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, l'individu passe. L'individu passant, l'individu va passer le produit. D'accord ? Tout ce qu'il va regarder dans son regard, ou bien quand il va fixer quelqu'un avec le pouvoir de sa volonté. Parce que, il faut comprendre quelque chose. Quel que soit le produit mystique que nous utilisons, ce produit mystique-là augmente encore, c'est-à-dire, fait briller beaucoup plus l'aura. D'accord ? Et augmente les vibrations attractives de l'être. automatiquement, automatiquement, ça va attirer les gens vers lui. Les gens vers lui. D'accord ? Surtout, les gens dont l'énergie n'est pas supérieure à leur énergie. À l'énergie de cet individu-là. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. C'est pourquoi, vous allez voir, surtout, il y a des produits d'attraction, que ce soit au niveau de la femme, au niveau de l'homme. D'accord ? Vous constatez qu'il y a des femmes qui sont insensibles à ça. Il y a des hommes aussi qui sont insensibles à ça. Pourquoi ? Parce que l'énergie, l'énergie est tellement au-delà de ça. C'est ça. Vous voyez un peu ? Bon, on va en parler un peu plus tôt. Oui, les pratiques qui sont très courantes et dont on parle souvent, c'est par exemple celles qui sont utilisées dans la restauration. On dit, oui, telle personne, vous voyez, comment est-ce que, elle a de la clientèle, les gens font même la queue, les gens attendent pour manger. Là, comment ça marche ? Est-ce que c'est des trucs qu'on met dans la nourriture ? C'est bien dommage parce que quand on rentre dans le domaine de la restauration, je suis désolé, c'est des choses, il faut en parler pour que les gens comprennent. Et il y a plusieurs cas au niveau de la restauration. Oui, allez-y. Au niveau de la restauration, il y a la préparation du lieu. La préparation du lieu. La préparation du lieu et du restaurant, c'est-à-dire, on rend le restaurant attractif. Ça, c'est bien. On rend le restaurant attractif en harmonie avec les principes de la vie. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. D'accord ? L'individu qui vend, c'est-à-dire la patronne, celle qui vend, peut aussi augmenter son énergie, d'accord ? Par rapport à sa personne, avec peut-être des savons, etc. aussi. En accord et en harmonie avec les principes de la vie. Mais de là à mettre quelque chose, c'est dommage parce qu'on constate ça. Il y a des gens qui mettent des choses dans la nourriture. C'est ça qui n'est pas bon. Elle s'ouvre un peu. Ou soit on prépare le lieu d'une certaine manière qui ne cadre pas avec l'équilibre universel. Et ça aussi, ce n'est pas bien. Est-ce que vous voyez un peu ? Bon, le cas où la nourriture est chargée, c'est-à-dire ? Parce que ça, ça devient un envoûtement carrément. On n'est plus dans le procédé d'attraction naturelle et pas des principes naturels, physiques et tout de là. Invisible de la vie et de la nature. Non, on n'est plus dans ça. On est carrément dans ça, c'est de l'envoûtement. Elle se voit un peu parce que c'est comme une femme qui envoûte son mari. Donc, celle qui vend au niveau de la restauration, elle fait quoi ? Pas cette procédée-là. Elle envoûte les clients qui n'ont plus de volonté. C'est doux, c'est pas doux. Ils vont venir manger. Et là, c'est pas bien. Ces individus la réagissent comme des zombies et les conséquences sur leur vie, les conséquences au niveau de l'énergie, de leur énergie, n'est pas bien. Ça désorganise l'énergie. – Dans le cas d'Espèce, il ne s'agit pas du violon proprement parlé. – Non, ça, c'est pas du violon. Ça, c'est de la contrefaçon du violon. C'est quelque chose… C'est un envoûtement. C'est un envoûtement. Je suis désolé de le dire. C'est un envoûtement. Et puis, voilà, ces personnes-là qui pratiquent ça, ils n'ont qu'à comprendre que c'est pas bien. Ils ne rendent pas service à la société. Et puis, le revers, pour eux-mêmes, n'est pas du tout bon. – Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de savons. Beaucoup de savons qui circulent. Concrètement, le savon dont on parle, quelqu'un qui se lave avec un savon, par quelle alchimie le savon que j'ai utilisé pour me laver va amener vers moi de l'argent ou bien va amener vers moi ? – Bon, il faut comprendre qu'au niveau des savons, il y a des savons de purification. D'accord ? Il y a des savons de purification. Et ce n'est pas tout le monde qui utilise les savons. Ça dépend. C'est-à-dire, c'est pour ça que chaque individu est unique en son genre. Il y a des individus, quel que soit le savon que vous allez le remettre, ça ne marchera jamais. D'accord ? Il y a des individus, quel que soit le parfum que vous allez le remettre, ça ne marchera jamais. D'autres personnes, quelle que soit la poudre d'attraction que vous allez le remettre, ça ne marchera jamais. D'accord ? – Et pourquoi ? C'est par rapport à l'énergie. – Ok. – Tu vois un peu. C'est dit, on était en train de parler dans les numéros précédents, on avait parlé de nos mères. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. La nature, il y a un code au niveau de la nature. D'accord ? Et il n'y a pas ce euro-là qui ne répond pas à ce code. – Ce code. – Tu vois un peu. Tout ce qui est attraction de prospérité, attraction de ceci, ceci, dans notre panthéon, répond à un code. Et ce code-là, c'est nos mères. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Voilà. C'est un peu comme l'histoire de Job. Vous voyez ? Job, en griffe, on a dit Satan à aller voir Dieu. Et Dieu l'a autorisé à faire quoi ? – À tester. – À tester. Et Job, et Job n'a pas failli. Seulement qu'il a maudit le jour où il est né. Ça, c'est encore une autre histoire. Est-ce que vous voyez un peu ? Et Dieu l'a béni sept fois plus. C'est pour dire quoi ? D'accord ? Je laisse encore cette histoire. Je prends encore l'histoire de Jésus qui a été tenté trois fois. D'accord ? Bon, on va dire une vérité. Je ne veux pas la dire ici, peut-être dans une autre émission. Ça va choquer les gens. D'accord ? Ça, c'est le principe, c'est la triade, c'est-à-dire le principe du trois. C'est-à-dire ces trois forces, ces trois principes de la nature-là, par lesquels on doit passer. Tout initiative doit passer, etc., tout ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mais il faut comprendre que ce principe-là régit tout le monde. Est-ce que vous voyez un peu ? Et il faut pouvoir avoir cette maîtrise. Ayant cette maîtrise de ce principe-là, nous sortons de cette roue infernale-là. D'accord ? De blocage, de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. D'accord ? Donc, je reviens, tout Huron correspond, c'est-à-dire, correspond à ce code-là. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est pour ça, vous allez voir certaines personnes d'une énergie type qu'on appelle, vous allez voir, certains praticiens disent qu'on m'oïa ni, ou bien, ayons le laissé vieux, ayons le laissé yacadier, bon. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont directement liés à la nature, directement liés au principe divin. Tu vois un peu, c'est-à-dire, il n'y a pas de détour, de ne pas leur vie passée, réincarnation, etc., tout ça-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de de labyrinthe. D'étermédiaire. Il n'y a pas de labyrinthe. Tu vois un peu, c'est tout droit. Et tu vois un peu, ces personnes-là doivent se connecter directement à l'énergie. Quand ils ont des problèmes, c'est-à-dire, la connexion doit être faite de façon directe. Et tu vois un peu ce que ça t'a dit. Il y a des personnes, c'est les sacrifices à nos mères. Tu vois un peu. Il y a des personnes, c'est la prière. C'est-à-dire, rien que la prière, la méditation, le truc-là, la prise de conscience et le retour à soi. D'accord ? Et quand ils pratiquent, c'est-à-dire, quand ils se mettent dans ces conditions, tout marche, tout marche. D'accord ? Il n'est pas dit que tout le monde va utiliser le savon. Il n'est pas dit que tout le monde va utiliser le parfum. Tu vois un peu ce que c'est entraîné. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire, parce que j'ai un problème tout de suite, il faut que j'aille trouver un savon. Non. Vous pouvez encore... Et puis, par rapport au savon aussi, il faut savoir, il faut que l'individu ait toute la connaissance de ce qui a été utilisé comme ingrédient. Je vous vois un peu. Je reviens, c'est pas que je suis en train de mal parler au bien du fait de l'anti-publicité. Les savons de chance pour la masse, ça n'existe pas. Dans aucun référentiel, ça n'existe pas. Savon pour la masse, ça n'existe pas. Parce qu'il y a des éléments, tout le monde, chacun de nous a une énergie un peu spécifique, très spécifique. D'accord ? C'est pas parce que ça a marché pour celui-ci que ça a marché pour toi. D'accord ? Je peux utiliser un savon qui va marcher pour moi mais qui va désorganiser ton énergie. Pourquoi ? Parce que l'élément, l'ingrédient qui a contribué à la fabrication de ce savon-là n'est pas en harmonie et en accord avec les principes qui te régissent. Les principes qui te régissent. C'est ça. C'est ça. Il faut que les gens soient conscients de ça. D'accord ? Et c'est parce que cette connaissance-là, les gens ne sont pas époignés de cette connaissance-là qu'ils vilipendent certaines choses. Tu auras beau dépenser pour un savon, tu auras beau dépenser pour une poudre, tu auras beau dépenser quelque chose, si l'ingrédient qu'on a utilisé n'est pas en harmonie avec ton énergie, ça ne marchera pas. Autrement dit, avant de s'aventurer sur ce terrain, avant de vouloir utiliser ce genre de procédés-là, il faut aller à la découverte de ces pas-du-soir. Oui, c'est pour ça évidemment, nous sommes dans une émission qui en parle. C'est dit, les gens vont vers la connaissance. Les gens vont vers des rituels, vers des trucs de façon sans connaissance. Quand je me réfère au courant, Dieu a été clair. Il dit, je m'adresse aux intelligents. Ça veut dire que quoi ? Pour aller lire le courant et interpréter, comprendre, celui qui possède une certaine forme de connaissance. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est comme ça. Un tailleur ne peut pas devenir un alpha. Je suis désolé. Parce qu'il lui faut une certaine forme de connaissance. D'abord, il faut qu'il soit, qu'il étudie. C'est-à-dire, la connaissance du courant inclut des études approfondies. D'accord ? C'est destiné, c'est destiné aux érudits. C'est vrai qu'il y a des exceptions. D'accord ? Il y a des exceptions. Mais, pour pouvoir comprendre, il faut pouvoir étudier le phénomène, le principe. C'est-à-dire, avoir une certaine forme, être informé. Parce que sans information, vous ne pouvez pas aller à la découverte de quelque chose. Parce que si vous n'êtes pas informé, au moins, si vous n'êtes pas informé, vous allez découvrir à vos risques et périls. C'est-à-dire, c'est un peu ce que c'est entraîné. Donc, avant d'aller vers quelque chose, il faut que les gens s'informent, se renseignent, qu'on leur dise, voilà, 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 voilà ce que tu peux faire par rapport à ton énergie, voilà comment tu peux t'orienter. Non, tu ne peux pas aller dans ce chemin-là, ce chemin, voilà ton chemin, voilà ci, voilà ci, voilà ci, voilà ci, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour que les gens ne parlent pas, ne bavadent pas de même. Mais les gens ne le font pas, ils ne s'informent pas, ils ne vont pas à la quête d'eux-mêmes, ils ne vont pas à la connaissance d'eux-mêmes, ils ne savent pas quel est l'oeil énergie, sur quel principe il fonctionne, etc, tout ça là, et ils se lancent dans des expériences qui finissent par devenir en fait de la diablerie, et voilà, ça y est, on vilipende maintenant la connaissance ou bien le courant dans lequel on est allé chercher salut ou refus ou je ne sais pas quoi. Voilà un peu ce que c'est en train de dire, voilà. Le Guillaume en question, est-ce que son effet est temporaire ou est-ce qu'il faut le renouveler ? Bon, écoute, c'est comme une batterie, quand je charge une batterie, quand tu prends ton téléphone, tu charges une batterie et tu vas l'utiliser pour un temps. La batterie va se décharger. Elle se voit un peu. L'énergie s'entretient. L'énergie s'entretient. Elle se voit un peu. C'est comme le feu. Ça s'entretient. Tu vois un peu. Si vous ne mettez pas de combustible dedans, le feu va s'éteindre. Donc, l'énergie de chance, l'énergie de la loi d'attraction, il faut être connecté de façon constante. Je me voyais un peu. Il faut être connecté de façon constante. Et ce n'est pas parce que j'ai un bon savon, ce n'est pas parce que j'ai un savon d'attraction que je vais me permettre de penser mal. Parce que tout est, c'est dit, tout est en accord. Comme l'a dit Salomon, que ce que tu penses, ce que tu es, en fait, ce que tu penses, que ta pensée, ta parole, et l'acte que tu poses, soit dans une synergie bien précise, bien donnée. Sinon, c'est ça la justice, en fait. C'est-à-dire, que ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, qu'il y ait une harmonie. Si on te remet un savon et que tu ne crois pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est clair. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Si on veut augmenter ton potentiel de chance et que tu n'adhères pas au processus, ça ne marchera pas. Quelle que soit la puissance de l'individu qui s'occupe de toi spirituellement, si tu n'adhères pas au processus, si tu n'as pas cette ouverture de cœur, ça ne marchera pas. Ok. Je vois un peu. Oui. Parce que c'est pas, si ça marchait comme ça, tout le monde n'aurait plus de problème. Il suffit seulement d'aller chercher un savon de chance, une poutre de chance, un ceci, un ceci, un ceci, et puis bim, les problèmes sont réglés. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la personne, quelqu'un qui fait l'usage d'un procédé comme ça, est-ce qu'il y a des conséquences sur lui-même ou sur les gens sur qui les aient cet effet-là ? Oui, ça dépend en fait de la technique. Ça dépend en fait de la technique. Si la technique, le procédé, c'est un procédé anti-principe de la vie, d'accord ? Les conséquences, comme on l'a dit dans un nouveau précédent, les conséquences sont là. Il y aura des conséquences sur les autres et les conséquences sur soi-même. Je prends un exemple. La restauratrice ou celle qui vend de la bouffe et qui met des filtres, des potions dans ses sauces, etc., à la longue, elle va devenir pauvre parce que la superchérie va se découvrir, les gens seront désillusionnés, les gens auront vécu des conséquences dans leur vie, etc., tout ça. mais eux, elle, cette personne aussi, va répondre de ces actes face à la nature. Ils se voient un peu. Voilà, nous sommes déjà au terme de cette émission. Il est vrai qu'on n'a pas abordé tous les aspects du sujet. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion ? En guise de conclusion, qu'est-ce que je dirais ? Nous sommes sur l'émission En dehors de moi, qui suis. Donc, il faut que les gens comprennent que, en dehors de ce qu'ils sont, ils sont quelque chose. Ils n'ont qu'à aller à la quête de cette chose-là pour pouvoir mieux s'orienter et pour pouvoir utiliser les connaissances, qu'elles soient physiques, spirituelles, à bon et sien. Merci. À vous. Dans une précédente émission, on a parlé des rituels d'argent et le principal conseil a été de les éviter et plutôt que de chercher à devenir mystiquement riche, il vaut mieux trouver un moyen raisonnable pour booster son activité tout en continuant à travailler. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501